bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion du sim racing j'espère que tout le monde va bien abonne toi clique sur le bouton rejoins la commu bon on va arrêter avec les musiques maintenant ça suffit ça suffit ce n'est pas une chaîne de variété française les amis je mets quoi comme maillot ce soir je mets lui je mets lui je mets lui je mets lui je mets lequel je suis binational les gars donc je mets lequel je ne sais pas on pourrait penser que le portugal est mieux placé pour gagner parce qu'ils sont un petit peu plus dynamique un peu plus voilà ils sont plus virevoltant et la france est un peu en train de dormir donc on pourrait se dire le portugal va écraser la france non non parce que le foot c'est aléatoire voilà c'est aléatoire exactement comme la date de sortie du jeu Assetto Corsa EVO Evolved c'est aléatoire les gars la date de sortie donc j'ai vu plein alors j'ai noté tous les tous les commentaires avec les dates de sortie les amis je pense que le jeu va sortir en septembre c'est ça le problème les gars c'est que pour Assetto EVO l'été c'est fin septembre et oui et oui les gars enfin c'est voilà septembre parce parce que honnêtement les gars juillet août tout le monde s'accorde à dire qu'en juillet et en août le simracer est moins actif nous non dans ma commune enfin dans ma commune ceux qui roulent on est on est encore actif mais c'est vrai qu'en général déjà il ya peu de gens qui jouent en multi mais en plus juillet août c'est encore plus faible au niveau des fréquentations parce que les gens ils partent en vacances il fait beau tu sors plus voilà donc tu as moins de temps pour ta donner à ta passion du jeu vidéo et du sim racing en particulier donc ce serait vraiment un peu bête de sortir le jeu en juillet ou en août je pense surtout le mois d'août imagine la première quinzaine de août première quinzaine de août en france il n'y a personne c'est voilà tout le monde est en voyage il n'y a personne nulle part en tout cas en région parisienne c'est c'est mort c'est vide il n'y a personne donc sortir un jeu dans cette période là j'ai comme un doute les gars et donc je pense qu'il y en a certains qui ont mis d'ailleurs que le jeu allait probablement sortir en septembre et d'ailleurs il ya eu une interview que m'a partagé anthony dans les commentaires sur un jeu il m'a dit à la personne qui est en charge du développement du jeu et aux commandes il a dit que le juillet l'été se finissait en septembre et donc il nous a donné un indice les gars il nous a donné un indice en nous disant les gars l'été c'est septembre mais c'est pas sympa monsieur c'est pas sympa parce que vous nous faites languir en nous disant que le jeu va sortir en été il fallait nous dire il va sortir à la rentrée c'est tout faut arrêter de nous prendre pour des cons donc mais bon impatience les gars voilà l'attente elle est là et donc maintenant il suffit de d'attendre paisiblement en paix tranquille on s'en fout on a plein d'automobiles stade on va on va démarrer un championnat sur ams 2 ce qui fait que on va faire des championnats sur rsi sur acc et sur ams 2 où est ce que vous voyez ça ailleurs nul par ailleurs les gars donc si vous voulez faire ce type de choses j'allais dire ce type de prestations bas rejoignez le discord et puis tout c'est ouvert à tout le monde n'y a pas de niveau les gars il n'y a pas de niveau alors évidemment si tu défonce tous tes petits copains à chaque course bas à un moment donné je vais te réorienter il faut quand même que tu t'entraînes un minimum mais honnêtement il n'y a pas il n'y a pas un niveau à l'entrée en disant bah non tu n'as pas ce niveau là donc tu viens pas rouler avec nous tu vas pouvoir développer tes compétences en roulant avec nous évidemment parce que tu développes plus vite tes compétences en roulant avec des gens qui te montre comment faire on donne des conseils en même temps qu'on roule etc championnat sur ams 2 historics je suis en train de préparer là les combos mais c'est juste énorme les mecs c'est juste énorme je vais partager une vidéo là prochainement sur une course qu'on a fait ensemble pour nous entraîner sur qu'elle a mis historique avec la formula rétro v8 mais quel plaisir les gars comme ceux qui gagnent ouais allez là je vais avoir la fin allez j'aurais dû me décaler sur la droite normalement pour tomber des ouais oups où l'attention et une voiture en spin les p comment ça travaille on dirait et on a bien évité les gars quel talent quel plaisir ce jeu c'est c'est du plaisir en barre les gars c'est un jeu c'est du plaisir en barre c'est incroyable j'adore jouer à ce jeu et c'est pour ça qu'on va faire le championnat six courses six voitures différentes des voitures historiques des formules 1 historiques donc il faut quand même voilà pour ceux qui n'aiment pas glisser bon bah il faut pas venir parce que ça va glisser du cul cul alors aujourd'hui les amis je vais vous parler d'un truc incroyable j'ai reçu un mail de la part de moza racing pas moza pas moza flying moza racing les gars ils vont sortir un nouveau produit bah honnêtement je m'y attendais pas je suis resté sur le cul et voici le mail les amis moza racing disponible à la précommande ffb base ab9 mh16 flight stick et z axis module les gars moza racing se transforme en moza flying et nous sort un direct drive pour les jeux d'avions douze nm huit nm en constant douze nm en pic truc de dingue je savais même pas les gars que il ya ça existait des des joysticks avec retour de soir j'en ai parlé moi l'autre jour dans l'histoire et puis il ya pas mal de gens qui m'ont dit bah si ça existe depuis longtemps du genre tu es un gros tu es un gros bêta tu sais même pas que des des otas et des joysticks avec retour de force ça existe depuis des années des millénaires même mais moi j'étais pas au courant les gars moi quand j'ai voulu à un moment donné m'intégrer m'intégrer regardez moza flight les gars moza racing moza flight et c'est moza racing la société mais voyez ils ont deux départements maintenant incroyable moi je quand j'ai voulu faire un peu plus de jeu d'avion avec le fameux flight microsoft je me suis dit tiens il faudrait quand même un joystick et j'ai acheté un joystick je sais même pas s'il est là oui voilà il est là-bas regardez du coup je n'ai plus il est là regardez il est là voilà avec ça voyez ce machin c'est pour les gaz il ya zéro retour de force et un quoi c'est un trust master il est connu celui-là voyez j'ai acheté celui ci le trust master et du coup bah honnêtement je je savais qu'il n'y avait pas de retour de force quoi pour moi jamais dans mon esprit je me suis dit j'achète un truc avec retour de force pour moi il n'y en avait pas du tout et là il ya des personnes qui m'ont dit mais si si alors donnez moi les gars donnez moi ne mettez pas des liens dans les commentaires mettez moi le nom du produit vous me mettez le nom du produit et j'irai regarder d'accord mettez moi le nom de produits de qui qui sont des hautes tasses d'accord des trucs pour faire des âges de l'avion là des machins comme ça qui ont un retour de force allez-y mettez les mois les noms des produits qui ont un retour de force les gars ça n'a rien à voir avec ça ça n'a strictement rien à voir avec ce truc là qui est juste c'est une révolution là c'est une révolution c'est une révolution dans le milieu du j'allais dire du sim racing bah non du signe flying et c'est pour ça qu'ils ont créé un petit département la moza flight voyez moi je l'avais même pas vu je rigolais en disant oui moza racing va se transformer en moza flying mais en fait ils l'ont déjà fait moza ici moza flight il est là regardez ça sort en préorder dans quatre à cinq semaines a priori donc on va avoir on va commencer à avoir des vidéos de tests et donc là on va on va aller voir exactement ce que c'est ce truc mais c'est juste incroyable les gars parce qu'après je suis allé regarder le détail ils y vont pas avec le dos de la cuillère ça va être vraiment très sérieux ça va être du même niveau qu'une base de sim racing classique pour du pour faire de la course automobile ça va être un truc de la même qualité que ce qu'on a déjà dans nos simulateurs de course automobile et je sais qu'il ya beaucoup de joueurs qui font du sim racing qui aiment beaucoup aussi faire du vol il y en a énormément parce que c'est il ya quand même des il ya quand même des passerelles entre les deux les gars c'est de la simulation où on va pouvoir utiliser un écran un ordinateur pour se mettre à la place d'un pilote un pilote automobile ou un pilote d'avion et là le fait d'avoir la possibilité d'avoir un matériel qui finalement va rattraper un peu le matériel qu'on a déjà sorti en sim racing il y avait il n'y avait pas ce type de choses dans les avions honnêtement il n'y avait pas ça les gens me disent oui ça existait ça existe déjà les hotasses avec retour de force mais les gars donnez moi le nom des hotasses avec le retour de force ça il y en a aucun qui ressemble à ce truc là moi je savais même pas que ça existait alors ma première question ça a été de dire les gars est ce que les jeux d'avions transmettent des informations de retour de force et apparemment oui apparemment oui oui tous les jeux d'avions transmettent des des informations de retour de force sauf qu'elles ne sont pas exploitées parce que peut-être que les gens bah ils savaient pas que ça existait ou alors il n'y a pas le matériel en face ou alors ils en ont pas le besoin ils trouvent que ça sert à rien qui est un retour de force sur un hotasses et ben moi je trouve que c'est ça peut être très utile et on va maintenant aller voir pourquoi alors regardez la gamme regardez regardez l'image qui est là au dessus ils n'ont pas encore annoncé mais regardez on a le palonnier et on a la manette des gaz regardez avec toutes les tous les petits boutons tous les petits détails machin mais c'est juste à et la base ici au milieu avec le joystick incroyable les gars mozza ab9 base voilà et expérimenté un réalisme exceptionnel une précision très poussée donc apparemment 9 nm en constant et 12 nm en pic et ensuite vous avez le flight stick c'est à dire le fameux hotasses la manette voilà vous allez pouvoir contrôler votre avion mais franchement mais c'est vraiment incroyable incroyable et moi j'ai envie de l'acheter j'ai envie de l'acheter 599 euros quand même 599 euros on est sur les prix d'une base de sim racing et moi je vous invite à aller regarder un petit peu ça de plus près à bien lire toutes les spécificités il nous explique que du coup tu peux avoir un retour de force sur tout ce qui est roulage de l'avion évidemment dans pendant qu'il est en train de rouler sur la piste ensuite tu vas avoir aussi des retours de force au niveau de des turbulences d'accord tu vas voir un retour de force au niveau de l'atterrissage du décollage enfin honnêtement c'est juste incroyable ça doit être vraiment terrible parce que là ils sont passés à l'étape supérieure les personnes qui ont déjà eu un hotasse avec retour de force ils ont abandonné assez vite l'affaire parce que les effets ils n'étaient pas dingue et du coup c'est pas un besoin que tu as parce que tu te dis ouais bon c'est bon c'est gadget quoi là je pense qu'on sort du gadget les gars compatible avec tous les simulateurs de flight prix les plus importants à résolution encodeur c'est vraiment une base de sim racing les gars non mais un truc de dingue en plus la qualité apparemment une bonne alors après vu le prix évidemment que il faut que la qualité elle soit au rendez vous vous avez plusieurs scénarios de vol ça augmente le réalisme et l'immersion dans les simulations de vol mais je veux bien les croire les gars on a un système de de logiciels qui permet de configurer tout ça franchement avec des presets j'imagine qu'il y aura des presets par jeu les gars vous pouvez régler l'intensité de la du retour de force modifier le niveau de la réponse les gars je vous laisserai lire parce que moi je suis pas un spécialiste des jeux de vol mais regardez microsoft flight simulator 2020 star citizen il de explain on explain 12 dcs world war thunder alors war thunder les gars j'ai essayé d'y jouer c'est une usine à gaz pour configurer les boutons mais bon microsoft flight simulator il ya le nouveau qui sort j'imagine que ce sera ça sera compatible et j'imagine aussi que si moza sort cette machine juste un peu de temps avant la sortie de flight simulator 2024 là le qui va arriver qui est juste incroyable vous tapez flight simulator 2024 là sur microsoft sur youtube vous avez des images où ça donne vraiment envie quoi les spécifications qui sont indiqués dans les vidéos et dans ce qui va arriver ça donne vraiment envie de se jeter sur le jeu dès sa sortie ça va être juste incroyable déjà le 2020 il est juste terrible c'est vraiment super mais là ça va être incroyable regardez ultra smooth servo motor with low coging torque et le coging il y en aura pas a priori low coging un open écosystème alors de moza ab9 active force feedback b supporte il supporte des autres sticks compatibles incroyable c'est à vous allez pouvoir mettre d'autres joysticks ici sur la base vous n'êtes pas obligé d'acheter le joystick qui est proposé par moza mais moi je vous invite à le faire quand même parce que l'idée c'est d'avoir un petit package complet quoi c'est un peu logique moi j'avais pas vu en haut la voyez sur le dessin tout en haut attendez dans le mail c'est vous on a vu on a vu le pédalier là je sais plus où c'est faut que je recule tac regardez ils ont préparé le palonnier là ils ont préparé ça ça va arriver juste après bon après si vous voulez et vous à mon avis si tu veux t'équiper complet voilà ça va coûter un peu un peu bonbon mais regardez en bas là le système de fixation ils ont prévu des systèmes de fixation regardez système de fixation sur une barre là dans votre cas ça va être très facile du coup de trouver un moyen de fixer son matos sur son châssis de sim racing les gars moi je suis allé déjà regarder sur le mien où est ce que j'allais pouvoir le mettre regarder plusieurs systèmes celui là celui là vous avez système pour le mettre sur un bureau regardez là vous pouvez le mettre ici alors ça je sais pas ce que c'est c'est carrément devant le siège sur le côté du siège et là support de bureau un peu en dessous voyez là c'est support du bureau il est au dessus du bureau comme ça au dessus de vous bof et là regardez vous pouvez le mettre comme ça je vais pouvoir le mettre ici en bordure de mon bureau non mais incroyable nous avons enduré plein de tests voilà le truc il n'est pas encore sorti alors il ya ce truc là alors ce truc là je pense que c'est juste pour augmenter la hauteur vous voyez augmenter la hauteur de votre joystick je pense parce que franchement je sais pas trop à quoi ça sert le moza moza z axis module j'ai lu un petit peu ce qu'il faisait bah j'ai pas l'impression qu'ils fassent plus que que ce que fait déjà ça le flight stick le fly stick il a 169 euros le la base elle est à 599 euros donc 6 7 ah non c'est pas des euros cd 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 dollars les gars c'est 169 dollars et 599 droit bon c'est un budget quand même pour s'équiper je pense que quelqu'un qui est passionné d'aviation il se jette dessus les a il se jette dessus alors il faut peut-être attendre les tests voilà attendons peut-être les tests de youtuber spécialiste du jeu d'aviation qui vont nous dire c'est incroyable ça révolutionne le jeu d'avion ça révolutionne les sensations au même titre qu'une base de sim racing révolutionne le sim racing c'est autre chose que de jouer avec une manette ça a rien à voir les gars ça a rien à voir aujourd'hui vous n'avez pas une seule base de sim racing qui n'a pas de retour de force vous n'avez pas un seul matos de sim racing qui n'a pas de retour de force je pense que là avec ce truc là ben mozza va forcer un petit peu toutes les autres sociétés à sortir aussi eux des joysticks et du matériel pour avion avec retour de force mais de meilleure qualité que ce qui est déjà disponible depuis très apparemment depuis très longtemps moi j'étais pas au courant sur le marché mais si 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 t'es pas au courant en général c'est que c'est de la merde les gars si 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 t'es pas au courant qui a un retour de force sur ton truc et que tu peux du coup te faire plaisir avec ce type de matos c'est que le truc il n'est pas convaincant et qu'il a pas convaincu les joueurs et que du coup personne ne l'a sinon tu le sais tu es au courant tout le monde est au courant aujourd'hui que quand tu joues avec une quand tu veux faire du sim racing et bat ta possibilité d'avoir un direct drive une base direct drive un volant super et tu vas te faire des bonnes sensations tout le monde est au courant toutes les personnes qui font du sim racing aujourd'hui savent que ils sont capables d'aller chercher ça est ce qu'ils ont le budget après d'acheter un direct drive peut-être pas en tout cas ils commenceront par une base de moins bonne qualité comme un g29 ou un t300 mais qui quand même aura des sensations intéressantes pour faire la course automobile et je pense que là c'est ce qui va se passer avec moza à la fois tu as aujourd'hui un référentiel de très très haute qualité un direct drive pour avion 12 nm et à côté de ça ça va forcer peut-être les autres marques en dessous à dire bah nous il faut qu'on sorte notre g29 et notre t300 du joystick pour être un petit peu en dessous de voilà du dd le gars qui a pas envie non plus d'investir un truc de dingue parce qu'il joue pas forcément trop aux jeux d'avion mais imaginez un gars qui joue à star citizen et les gars star citizen tu prends ça direct le mec qui est passionné de jeux d'avion il prend ça direct parce que là il va vivre une expérience qu'il n'aura jamais vécu jusqu'à présent même s'il a déjà utilisé un joystick avec retour de force voilà moi j'ai discuté hier avec david sur qui fait un peu des jeux d'avion sur le discord il me dit que lui il avait un joystick retour de force il m'a donné le nom du truc que j'ai oublié honnêtement quand j'ai tapé le nom du truc tu vois la gueule du machin tu fais ouais là tu vois la gueule de ça tu dis ah pas mal tu vois la gueule de ça tu dis là ça rigole plus là tu as une base c'est gros c'est machin c'est les matériaux sont de qualité il ya du métal voilà c'est c'est tu vois tout de suite que tu es plus en train de rigoler tu poses ça sur ton châssis tu es quand même sur un truc de voilà c'est pas c'est pas le joystick que j'ai vu hier mais partagez moi les gars dites moi si vous étiez un au courant que il y avait des joysticks d'avion avec retour de force moi honnêtement j'ai jamais utilisé ce type de matériel je sais pas du tout quelle sensation on a et deux dites moi si vous avez des références de produits qui ont un retour de force parce que honnêtement ça m'intéresse surtout pour aller les comparer à ce que l'on propose aujourd'hui pour moi ça c'est révolutionnaire ça existe pas sur le marché c'est révolutionnaire c'est une base direct drive pour avion voilà mozza flight et là moi je dis bravo je dis bravo à mozza pourquoi parce qu'ils sont hyper créatifs ils ne se sont pas contentés de rester sur la copie de fanatech en disant ok le mot le sim racing ça a l'air d'être un marché porteur ok on va se lancer dans le sim racing plutôt de s'emmerder on va copier un peu ce qui se fait ailleurs pourquoi pas copier un des leaders du marché comme fanatech et on y va mais ils sont pas restés sur ça ils sont pas dit ok maintenant qu'on a copié maintenant on est content fait nos volants ils ont continué à énormément innover à développer des volants des volants rond le volant de camion même s'il n'y a pas forcément un marché de dingue derrière ils le font quand même ils ont ils ont rajouté le système qui vient se mettre autour du volant c'est pour le clignotant les essuie-glaces etc et là maintenant il se lance dans la base d'avion avec le joystick avec le le palonnier qui va arriver derrière et la manette des gaz aussi qu'on a vu sur le sur l'image là tout à l'heure c'est juste énorme parce qu'ils sont dans l'innovation et ça c'est génial et là pour le coup ils ont copié personne là pour le coup ils ont copié personne ils se sont dit tiens pourquoi est-ce qu'on ferait pas une base pourquoi est-ce qu'on transformerait pas une base de sim racing en base de sim flying ça peut être très intéressant de ressentir le vent je sais pas moi quand la portance les turbulences quand tu es en train de rouler quand tu vas poser l'avion quand tu vas décoller ça doit être super sympa de le faire et donc là ils ont développé ça donc c'est super et moi je dis bravo moza racing dites moi si vous félicitez aussi moza racing moi je les félicite et franchement je vous dis j'ai envie de prendre le truc alors que je pense que c'est un truc qui fait plus jouer au jeu d'avion là où tu joues un peu de temps en temps et ben je pense que en ayant ce matériel là et ben honnêtement ça te donne envie de jouer encore faut-il voir quelles sont les sensations ça se trouve les gens ils vont faire le retour en disant ouais bah ça t'apporte rien imaginez une base de sim racing que vous avez comme ça vous faites de la course automobile et à un moment donné tu dis ok maintenant je vais faire de l'aviation tu prends ta base tu la remets tu fais une gestique dessus et tu fais de l'avion est-ce que c'est possible ça imaginez dans dix ans on aura peut-être ça les gars on aura une base de sim racing tu fais ta course automobile tu finis tu enlèves ton volant tu prends ta base avec tous les supports qui vont bien évidemment pour que ce soit facile avec les trucs de rotation machin tu avances ta base vers toi tu la tournes tu fous ton joystick et tu joues aux avions avec un retour de force ça serait énorme parce qu'on regarde honnêtement à mon avis c'est un petit peu la même technologie qu'il ya là dedans honnêtement voilà voyez c'est un petit peu là je sais pas si c'est les mêmes trucs voilà mais en tout cas on a un 12 nm ne fait un m il ya des bases qui ont même pas ça aujourd'hui et là on va l'avoir pour un avion juste incroyable est ce que vous achetez ou pas les gars qui aimez les jeux d'avions est ce que vous achetez ce truc ou pas moi j'ai envie de acheter alors que je suis pas un mec qui fait du jeu d'avion toute la journée voilà on va dire que j'y joue allez le ratio sim racing avion c'est c'est genre une heure d'avion 10 heures de sim racing voilà c'est un ratio c'est incomparable mais honnêtement moi ça me donne envie d'acheter pourquoi pas parce que j'aime les simulations j'aime avoir des sensations et si tu aimes ça avec le sim racing mais tu aimes ça aussi avec le sim flying c'est normal dites moi dans les commentaires à mon avis on va avoir des surprises je suis sûr je suis sûr que vous êtes tous comme moi en train de vous dire ah mais putain mais ça m'intéresse et oui ça nous intéresse et oui les gars nous sommes des sim players à bientôt